Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve enfin pour le coffret dresseur d'élite de la toute dernière extension écarlate et violet 6 mascarade crépusculaire. Franchement, très très bel item. Encore une fois, l'ETB est de nouveau réussi avec le Augerpont, avec le masque turquoise ici, donc celui qui lui donne le type plante. Cette ETB, elle brille de mille feux. Dès qu'on la déplace un petit peu en jouant avec les rayons du soleil, on voit les éclats sur l'ETB et tout ce qu'on a à l'intérieur. On ne change pas les bonnes habitudes. Nos neuf boosters, les marqueurs de statut, les sleeves, les séparateurs de deck, les énergies, la boîte, les règles du jeu et les marqueurs de dégâts. Et maintenant, toujours dans chaque ETB, il y a la carte promo et celle-ci est encore très 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 belle carte. Le détail ici est donc un festival de malice et de mystère. C'est sûr que le Augerpont, on le découvre lors du festival des masques dans le premier DLC à Septentria du jeu Écarlate et Violet. On va se déceler la belle boîte. Franchement, très très belle ETB. Ils font du sacré beau boulot. Les règles du jeu, même le livret, ça brille. Là, on a l'impression que le Augerpont a de vrais diamants sur son masque. Ça, on le met de côté. Ça reprend les petites tactiques pour bien jouer les cartes ainsi que toute l'extension mascarade crépusculaire. En enlevant le carton, on a accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. On sort pour l'instant les boosters. On a les marqueurs de statut. Le code de cet ETB, je vous le file. Les énergies, on connaît. Les séparateurs de deck, très très beaux. Avec deux styles différents, suivant le côté recto ou verso. Les sleeves, ça c'est toujours l'item très intéressant après les boosters dans les coffrets dresseurs d'élite. Fonds argentés, toujours mieux je trouve. Ainsi que les dés. Et la carte promo, elle colle peut-être. Peut-être au booster, je l'espère en tout cas. Non. Eh bien, on n'a pas de carte promo dans notre ETB apparemment. Ok. Ça, ça commence bien. Pas bon signe ça pour commencer. Je revérifie tout. Non, ça n'a pas l'air. Ok. Dommage. Déjà, un truc en moins pour nous dans cette ETB. Pourtant, la carte promo, c'est quand même un truc que l'on recherche. Je refais le tour des boosters. Mais là, je ne vois rien. Ok. Dommage. On passe. Bon, j'ouvrirai d'autres ETB. Donc, j'aurai sûrement l'occasion d'aller la chercher. Mais là, c'est dommage. Franchement. Allez. On va essayer d'aller chercher une belle pioche au niveau des boosters. Alors, ça démarre mal pour l'instant. Il va falloir sauver ça. Feunard. Quanton. Polchageist. Melancholux. Sablero. Fulgulero. Pomme d'amour. La première reverse, c'est un Elector. En Nolo reverse. Derrière, c'est une autre reverse avec Colomar. Et on démarre avec un Augerpont masque turquoise ex. Très, très bien. Terracrystal plante, bien évidemment. Chaque Augerpont de cette extension est terracrystallisé. Suivant la forme de son masque. Et ici, c'est la forme que l'on a dans cette ETB. Très, très bien. Premier hit. Et déjà, une très, très belle carte. Je mettrai les sleeves. Après la vidéo, je ne les ai pas préparées cette fois-ci. Petit oubli de ma part. Allez, on continue. Un booster lancorien avec Stalgama, Abra, Tournegrin, Poisseau-Roi, Betochef, Morpeco, le ventilateur de poche, la reverse de Lithia, derrière une autre de Eoko. Et on a un Alakazam en holographique. C'est une holo qu'on n'avait pas encore eu la chance de voir. Très, très bien. On la met de côté. Il faudra que je l'arrange dans mon classeur. Très, très bien. Une exterracrystall qu'on n'avait pas. Une holo qu'on n'avait pas. Pour le moment, c'est mieux que pas de promo dans cette ETB. Germécla. Intendant, Dauphin, Galvaran, Givrali, la Tour de Brouillage. Ok. Une qu'on n'avait pas encore vue, ça. Farigiraf, le Brocéloom en reverse. Derrière, c'est une AR avec le Charpentier. Waouh. Très, très bien. Alors, lui, il emporte des poutres de bois pour une petite construction. Très, très bien. Et derrière, c'est un Simiabras en holo. Toujours plaisant d'aller chercher des AR dans toutes ses extensions. Quoi qu'on obtienne, on est toujours ébloui par la beauté de ses cartes, de ses raretés. Très, très bien. Magnifique. Déjà, le deuxième hit. Au moins, l'ETB, pour l'instant, est rempli dans les boosters. On rattrape notre déception. Mais bon, c'est pas non plus totalement perdu. Comme je vous dis, je vais ouvrir d'autres ETB. Normalement, je vais avoir la carte promo. Tarinor. Vert Pomme. Et je vous la montrerai, du coup, lors de notre ouverture de display. Comme ça, vous la verrez de plus près. Lumivol. Cro-Aporal. Gorithmik. Vrombotor. Philali. Le Ampibidou en reverse. Tarinor. On avait commencé avec lui, mais en reverse ici. Et le Favianos en holo. Celle-ci, on ne l'avait peut-être pas vue non plus. Tous ces holos de type-ci. Il y en a d'autres en plus dans l'extension. Il y a le singe, là. Le Fortusimia. Allez, on continue. Un booster au garton. Les boosters s'ouvrent bien. Ça, je pense que ça veut dire qu'ils sont fabriqués en Belgique. Voilà. On le voit ici. Il se casse moins vite que les boosters américains, je trouve. Ouistempo. Écrapince. Darumaron. Cap-humain. Nigrigon. Mélodelf. Cuisinier. C'est Fantirme en reverse. Derrière. Un stalgamin. Et on a une full art dresseur. Très, très bien. Un hit. Tous les deux boosters. Ça, c'est plaisant. Et c'est l'intendant en full art dresseur. Très, très bien. Lui, il nous accueille lors de notre arrivée à Septentria. Très, très belle carte. L'énergie plus le code. Du coup, ne vous inquiétez pas. Les sleeves seront mises. Comme toute carte qui se respecte. Du coup, je ne les touche pas trop. Mais on va protéger ça très, très vite. Dès que la vidéo est finie. On continue. Très, très bien. Les boosters pour l'instant. Emolga. Desséliande. Fenard. Quanton. Soutien de Nefi. Ronflex. Ampibidou. C'est une reverse de Fongus Fury. Toujours plaisant. Les reverse temps passés ou temps futurs. Elles sont plus belles que des reverse classiques. Derrière, c'est un Abra. Et on termine sur un Arcanin de Izui en holo. Très, très belle holo aussi. Il y a beaucoup de belles illustrations dans cette extension. Un peu goudé, il faut l'avouer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont compléter cette collection et se réserver pour 6.5. Et surtout, EV7. Avec les dragons, ça va être sensationnel, je pense. Petitard. Caninos de Izui. Mimigal. Le Charpentier. Plus beau en air. Galleking. Capidextre. Le kit attrape insectes. Polchageist. C'est la reverse. Tartare. Lui aussi. Et on a une holo. On en parlait. Le Fortusimia. Une autre holo. D'un Pokémon de type Psy. Encore un code. Et il nous reste là deux boosters. Si on va encore chercher un beau hit, on se régale quand même. Allez, on continue. Polchageist. Melancholux. Germécla. L'Intendant. Lacmessigne. Roseille. Darumacho. La reverse, c'est Nigirigon. Une autre avec le Hermure. Et on termine sur une ex avec le Leuphorie ex. Très très bien. Je ne l'ai pas non plus. Magnifique. Que de nouveautés dans tous nos hits. Très très bien. Les codes pour finir. Et on va encore regarder le Leuphorie. Encore un sac à PV. 300 PV ce Leuphorie. Lui, pour le passer, il faut faire minimum deux attaques. Ou alors, il faut lui trouver sa faiblesse. Le type combat. Allez, c'est le dernier booster pour cette ETB très passable. Mediena. Funesir. Flabébé. Brutapode. Tartare. Assa. La reverse. La première carte du 7, c'est le sac de nœud. On a Petitard en reverse. Et on termine sur une holo de Serpento. Une holo temps passé. Très très bien. Le Serpento. Suicune du passé. Très très beau Pokémon. Qui était une des stars des Pokébox qu'on a ouvert très très récemment. Allez, le dernier code. Et du coup, pour notre ouverture, on a eu un peu de tout. Il faut bien l'avouer. Un Leuphorie X. Donc là, une X classique. Et donc, toutes les cartes ici, ce sont que de la nouveauté. On a obtenu un Augerpont Masque Turquoise X. Théracristallisé, celui-ci. Donc, un peu plus rare qu'une X classique. Il faut bien l'avouer. Une AR avec ce Charpentier. Magnifique carte. Toute AR qui se respecte est une belle carte. Et on a un supporter, un dresseur en full art avec l'intendant de Septentria. Très très beau fond pour cette fin de vidéo et ce récapitulatif. Il manque quand même la carte promo de l'ETB. Il faut bien se l'avouer. C'est le point noir de l'ouverture. Mais je vais l'obtenir assez rapidement. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. On se retrouve très très vite. Pour une display, on a 36 boosters à s'ouvrir. Là aussi, on va aller choper pas mal de hits. Donc, restez bien connectés. Des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501